et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui après une petite absence pour une vidéo que beaucoup d'entre vous attendent il s'agit d'un événement extrêmement important sur world warships c'est les black friday black friday qui est un événement qui apparaît qu'une seule fois par an et qui nous propose de nous vendre des navires à un prix défiant toute concurrence et en plus certains d'entre eux sont accessibles uniquement comme ça à une toute petite exception qui n'est pas rentable mais j'en parlerai tout de même allez sans plus attendre on va se diriger vers l'armurerie afin de vous présenter tout ça comme d'habitude si vous aimez le contenu de mes vidéos et que vous ne voulez louper aucune autre de mes futures vidéos surtout n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo et si vous voulez me soutenir le meilleur moyen gratuitement de le faire et de regarder mes vidéos dans leur intégralité pour le temps de visionnage qui classifie mieux les vidéos avec l'algorithme youtube un petit commentaire aussi petit soit il et le petit pouce qui va bien en bas bien entendu comme d'habitude en bas de vidéo dans le descriptif vous aurez tout un tas de liens pour vous permettre d'y voir plus clair pour vous donner des informations sur des codes bonus à rentrer pour obtenir des cadeaux gratuits dans le jeu et tout un tas d'autres liens qui vous permettront d'y voir plus clair pour classifier vos commandants les spécialisés etc je vous laisserai vous y attarder allez ça commence donc les black friday comme pour ceux pour que ce serait pour ceux qui ça serait vraiment pas clair pardon je bababa fouille on va dans l'armurerie bien entendu et on va commencer par tout en bas ils nous ont remis bien entendu tous les navires qu'on connaissait déjà et qui sont présents lors de chaque black friday donc vraiment retenez que chacun des navires présents vous ne les aurez jamais à un prix aussi faible que ce qui sont présents actuellement il faut noter aussi attention très important ouvrier ouvrez bien vos oreilles tous les navires ne sont pas intéressants à acheter certains sont disponibles gratuitement en charbon je vous laisserai investiguer un peu de votre côté vous suffit d'aller dans navire charbon et vous les chercher un à un allez on retourne du coup dans le en vedette et black friday je vous en présenterai bien sûr quelques-uns qui sont en charbon donc tout navire obtenable en charbon il ne faut surtout pas s'amuser à dépenser des crédits pour aller les débloquer puisque les charbons vous les obtiendrez au fur et à mesure que vous jouez gratuitement sans véritable difficulté juste un petit peu de patience allez donc je vais me focaliser sur les trois navires les plus importants en priorité et quelques autres petits détails les navires qu'il faut surtout pas passer à côté si vous êtes un aficionados de certains navires et que vous voulez mettre un petit pécule une fois par an pour vraiment vous faire plaisir à l'exception je dis bien à l'exception du du prime qui vous permet du prime qui vous permet de quoi ce petit bonus là le compte premium qui vous permet d'accélérer votre progression sur tous les aspects dont j'en parle régulièrement dans certaines vidéos je vous mettrai bien entendu en épinglée en haut à droite une vidéo plus tard dans une fois que j'aurais terminé tout ça pour vous rapatrier vers le parrainage parce qu'il ya un élément très très important où les développeurs petits coquins qui sont nous ont fait une petite escroquerie je dirais ou un rattrapage pour être plus positif pour certains donc les navires les plus importants clairement sans développer outre mesure ce auquel il faut surtout pas passer à côté sont le macha massachossets pardon qui est un cuirassé de tiers 8 un des meilleurs cuirassés du jeu sans aucun doute possible dans ce qu'il faut retenir sur ce navire c'est qu'il a une forte capacité de survie en plus d'une bonne puissance de feu d'une d'un outil de réparation qui repop rapidement dans son tiers c'est vraiment monstre donc pour ceux qui aimeraient pouvoir jouer un cuirassé de tiers 8 alors attention je dis toujours je mets un gros disclaimer sur les navires premium un navire premium vous le jouer c'est bien cool il va vous faire gagner plus de crédits qui pourront vous être utile pour acheter d'autres navires gratuits il vous fera gagner plus d'xp de commandant d'élite plus d'xp libre plus d'xp aussi mais l'xp ne servant à rien étant donné que un navire premium par définition ne débloque rien d'autre derrière c'est à dire quand lorsque vous jouez un navire normal de tiers 6 d'une branche gratuite à force de le jouer vous allez débloquer et accumuler de l'xp qui vous permettront d'aller chercher le tiers 7 à la suite un navire premium ne vous permet absolument pas ça c'est un navire qui est bloqué là où il est et il ne permet de débloquer rien d'autre par contre il permet de farmer beaucoup d'autres ressources qui peuvent être extrêmement utiles voilà pour que les choses soient à peu près claires ils ont un coût d'entretien réduisant un coût de crédit supplémentaire il ya tout un tas d'avantagés économiques très intéressant sur un navire premium qui ne sont vraiment pas à négliger je dis toujours qu'en avoir au moins un est vraiment très intéressant à savoir que pareil j'y reviendrai plus tard je vous mettrais un épinglé plus tard le parrainage vous êtes grandement donc si vous êtes un nouveau joueur ou un ancien joueur que vous avez arrêté le jeu pendant 90 jours et que vous souhaitez reprendre le jeu avec mes vidéos surtout passer par le parrainage il vous permettra de gagner des navires premium et tout un tas d'autres bonus donc même si vous êtes un vieux joueur après trois mois d'absence un 90 jours pour être exact ou un nouveau joueur qui a moins de 15 games vraiment prenez le parrainage vous allez voir après pourquoi mais aussi si vous avez commencé le jeu et que vous n'avez pas vraiment avancé que vous n'avez même pas débloqué votre premier tiers 10 il est beaucoup plus intéressant de rétro près de pédaler de vous créer un nouveau email de créer un nouveau compte et de vous faire parrainer pour des avantages que vous aurez avis et qui sont pas négligeable donc le massachusetts black qui est un navire exceptionnel à savoir aussi toujours je préfère insister les navires black si un jour vous avez la chance là on parle plus d'être 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 cocu là on parle vraiment d'un truc improbable comme jamais mais bon il y en a qui ont de la chance plus que d'autres si vous ouvrez certains autres conteneurs comme particulièrement ceux de noël bon savoir que dans les conteneurs de noël il ya à peu près 200 navires droppables on drop en priorité les les navires de petits calibres avant d'aller débloquer les gros calibres c'est ce que moi j'entreprends j'entreprends sa demande de dépenser beaucoup d'argent ou beaucoup de patience de mon cas étant entre guillemets un mini influenceurs chaque fois que vous faites des dépenses bien que je vous y encourage pas je gagne un petit pourcentage de vos dépenses ça à vous ça ne vous enlève rien c'est juste que pour me remercier du parrainage les développeurs me donne 10% de vos achats donc grâce à ça je peux accumuler des crédits qui me permettent chaque année d'ouvrir des centaines de conteneurs de noël qui représentent des milliers des milliers d'euros en théorie chose que je ne ferai pas bien entendu si j'étais pas si je ne si je ne faisais pas du du parrainage et donc je me suis lancé dans cette aventure que je vais vous détailler aussi probablement qui est d'ouvrir des conteneurs de noël d'ailleurs vous retrouverez sur ma chaîne petit épinglé des des ouvertures de conteneurs black friday vous verrez que c'est pas du tout rentable c'est vraiment pour être un collectionneur donc pour ne pas m'étaler trop faut qu'il faut retenir que si vous partez dans l'aventure du collection de la collection comme moi il ne faut pas acheter un navire black parce qu'un navire black par définition vous pouvez dropper sa version black donc du coup en l'achetant mais vous pouvez aussi dropper sa version non black en passant par les conteneurs de noël je vais parler spécifiquement de ces trois navires qu'on peut obtenir donc le massage au 7 ce qui est exceptionnel l'alaska black et le jambart si vraiment vous deviez faire des dépenses quelqu'un qui a un petit porte monnaie qui veut pas se lancer dans une aventure de dépenser des dizaines une bonne dizaine de milliers d'euros dans des conteneurs de noël pour obtenir tous les navires du jeu et en particulier aussi le jambart l'alaska et le massage au 7 qui sont présents dans ces conteneurs de noël mais qui ne sont pas rentables d'accord je parle vraiment pour les gens qui ont un petit portefeuille qui veulent se faire plaisir qui kiffent le jeu depuis plusieurs mois années je les oriente vers des dépenses bien ciblées donc clairement les meilleurs navires à acheter sur ce black friday sont le jambart donc le jambart est un cuirassé de tier 9 oui c'est ça l'alaska black cuirassé aussi croiseur pardon croiseur pardon de tier 9 et le massage au 7 il ya bien sûr plein d'autres navires qui sont super chouette mais exemple très concret dont je voulais vous parler certains de ces navires black aussi exceptionnel soit-il ne sont pas rentables à acheter parce qu'ils sont achetables en charbon c'est l'exemple du pomerne vous m'avez souvent entendu dire que le premier navire que personnellement je conseille à un joueur d'acheter et le pomerne parce qu'il est facile à jouer parce qu'il est premium avec un bonus crédit supplémentaire ce qui n'est pas le cas de tous les premium c'est des bonus cachés les pourcentages les connais pas exactement c'est de l'ordre à 20 ou 30% il ya d'autres navires qui sont qui ont ce petit bonus là comme je crois que c'est le sims il y en a d'autres d'accord il ya une liste de navires premium qui sont plus intéressants que d'autres le pomerne en fait partie c'est un navire facile à jouer comme j'ai déjà pu dire donc c'est le premier premium que je conseille à un joueur à acheter avec ses charbons j'entends bien parce que avoir un premium tiers 10 c'est pas très rentable en termes de en fait plus on monte en tiers et plus c'est compliqué de gagner de l'argent de manière vraiment effective les meilleurs tiers sont enfin en tout cas selon les calculs qui ont été faits il ya beaucoup de gens qui peuvent le discuter ça reste le tiers 9 avoir un tiers 9 bonus économique est ce qu'il ya de plus rentable pour un débutant histoire de se faire des crédits et tout un tas d'xp il y avait à l'époque il ya des joueurs qui ont plus de sept ans de jeu qui m'ont contredit en me disant que le missouri ou d'autres navires qui étaient de plus bas tiers était beaucoup plus intéressant mais c'est des informations qui sont erronées qui ont été changées je me suis rapproché des développeurs pour être certain des informations que je vous desserre là ce n'est plus il ya des choses qui ne sont plus d'actualité par rapport à des joueurs qui ont des infos vieilles très très vieille il ya des choses qui ont été actualisées donc les navires premium les plus intéressants pour un premier navire premium c'est le tier 9 en particulier le pommer mais c'est un navire qu'on peut acheter en charbon donc ne vous amusez surtout pas voyez je vais dans l'armurerie navire charbon je respécifie bien charbon je vais aller sur les tiers 19 voilà je vais même choisir les six et donc vous pouvez voir que bon ça c'est les navires que je possède déjà que j'ai déjà été achetés en charbon on voit leur prix en dessous le pommer ne coûte 228000 charbon qu'on peut payer moins cher grâce à des coupons que vous avez ici typiquement il ya un coupon qui réduit le coût d'achat de navire de 25% en charbon tous les six mois il me semble d'accord donc mais c'est pas le seul c'est pas le seul navire qui est achetable en charbon présent dans les black friday donc soyez attentifs avant d'acheter éventuellement un autre navire que vous voulez absolument vous payer là pour le plaisir alors après si vraiment vous voulez cette esthétique là des blacks qui sont quand même très très cool je veux dire ils sont très beaux c'est très très classe alors dans ces cas là n'allez pas attendre aller l'acheter en charbon même si je trouve ça personnellement ridicule dommage plutôt dira-t-on c'est quelque chose que je n'encourage clairement pas plutôt aller l'acheter de manière tout à fait normale en charbon et réservez votre porte monnaie après si vous avez un gros porte monnaie faites ce que vous voulez je ma vidéo n'est pas destinée aux joueurs qui ont un gros gros porte monnaie c'est pour les gens qui ont un petit porte monnaie qui veulent être aidé à cibler leurs dépenses donc là c'est vraiment un événement une fois par an les trois navires à obtenir sont soit le jean bart soit l'alaska soit le macha saussette massachossette je mettrai une priorité pour les petits porte monnaie bien entendu aux massachossette puisque vous voyez qu'il a un moins 30% qu'il est à 9050 doublons ce qui est vraiment pour le jeu un prix ridiculement bas est très intéressant si maintenant vous avez les moyens de faire un peu plus mais allez vous chercher le jean bart alaska et le massa les autres navires sont je leur redis tous très intéressant donc l'époque pour les joueurs de porte avions le kalov et le et le kaga sont très intéressants sont très forts les deux ces deux gameplays différents je dirais que pour un joueur moins expérimenté vaut mieux se diriger vers un kaga le shkalov sera peut être plus performant entre les mains d'un joueur plus expérimenté le napoli est obtenable en charbon je connais j'ai pas en mémoire tous les navires obtenables en charbon a donc aller faire vos recherches donc clairement pas intéressant d'aller chercher un napoli aussi fort soit il qu'essage est obtenable en charbon aussi bref il n'y a que des bons navires pour beaucoup certains sont obtenables en charbon donc prenez votre temps j'insiste bien vraiment l'intérêt sont sur ces trois navires on va aller voir les navires qui ont été ajoutés sur ces black friday 2023 puisque chaque année il nous rajoute quelques navires donc ce sont les quatre qui sont ici encore une fois quatre navires très intéressants mais gros bémol en tout cas je sais de source sur le black le navire black c'est assez drôle parce que c'est le black version black est un destroyer que j'affectionne très particulièrement c'est un dit du coup destroyer de rang b je le connais sur le bout des doigts c'est un navire que je joue très souvent lorsque c'est possible en classer c'est un monstre il n'y a pas à tortiller c'est un monstre il a ses défauts mais c'est un navire qu'on peut acheter en charbon donc il ne faut surtout pas l'acheter durant les blacks voilà après faites ce que vous voulez si vous voulez craquer sur son esthétique unique mais le black n'est pas intéressant à acheter ici au black friday faites vos économies si vous êtes intéressés et allez l'acheter dans la boutique premium en charbon l'iwami aussi est un très très bon cuirassé cuirassé japonais avec une balistique très intéressante mais il est obtenable en charbon donc n'allez surtout pas le chercher le brandenbourg et le laso j'ai des doutes on peut aller regarder cela ensemble déjà pour gagner du temps je vais regarder de quels tiers ils sont brandenbourg c'est un tiers 8 cuirassé et le laso c'est un tiers cette croiseur voyons est ce qu'ils sont disponibles en charbon ces navires donc on a un tiers 7 et un tiers à b tier 7 y en a pas en charbon donc comme ça c'est clair et tiers 8 le laso voilà vous savez que le laso est obtenable pour 80 000 charbon ce qui a rien du tout donc dans ces black friday faites attention à vos choix donc le brandenbourg est a priori pas disponible en charbon puisqu'il n'y a pas de navire tier 8 en charbon bon pour moi c'est parce qu'il ya de plus intéressant à aller chercher je répète le plus intéressant sans aucun doute c'est le lieu le chambart l'alaska et le massage au 7 avec un grand plus 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 pour son prix son rapport qualité prix le massage au 7 mai c'est un navire que vous ne pourrez jouer qu'en tir vite voilà tout comme les deux autres que vous ne pourrez jouer qu'en tir 9 sont un navire je parle de manière générale et quand vous avez un tiers vous pouvez le jouer qu'à ce tir là c'est assez ridicule ce que j'ai dit mais il ne vous permet pas de débloquer autre chose voilà désolé si vous entendez derrière moi des petits grognements j'ai deux grim nimes à la maison d'estaforche et d'estafi d'estaforche ailleurs boule terrier ils ont de neuf mois et que j'ai du mal à canaliser surtout quand ils sont pas occupés comme ça donc désolé si vous entendez des petits bruits dans la petite disclaimer parce que je les entends faire les grim nimes depuis tout à l'heure jouer entre eux là ils sont frères et sœurs allez petit aparté terminé qu'est ce que je voulais vous stipulez d'autre donc oui si si très important durant ces black friday il ya aussi des conteneurs et une chaîne de mission payante voilà donc je ferai des timelapse dans la vidéo si possible pour vous rapatrier à ces moments très précis pour moi les conteneurs ne sont pas rentables on va on va les regarder en détail vous voyez qu'on peut en avoir 25 pour 25000 doublons mais vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber au bout de 20 ouvertures vous êtes garanti d'avoir un navire voyez donc déjà pour le prix de pour le prix de 25 conteneurs vous pouvez aller vous acheter deux des meilleurs navires du jeu d'accord obtenable que durant les black friday et dans les conteneurs de noël mais dans les conteneurs de noël autant vous dire que c'est mission impossible donc déjà c'est assez clair ça c'est du gambling si vous voulez jouer avec votre chance allez-y mais pour moi c'est pas rentable parce que vous avez donc du coup effectivement double 12% de chance par ouverture ce qui est beaucoup pour des conteneurs 12% de chance d'avoir mais tous les navires présents dans dans les boîtes en général les mécaniques nous servent en priorité les navires de bas tiers avant aller chercher les hauts tiers donc si par exemple vous vouliez en priorité un black le navire black le dd mais je sais pas si cette mécanique est la même dans les conteneurs de black friday que celle de noël mais en tout cas à noël ça fonctionne comme ça ou est ce que là ils ont tous la même chance je pense qu'ils ont tous la même chance mais je serai méfiant dans tous les cas 12% de chance d'avoir un navire donc avec un peu de bol vous en auriez trois quatre voire cinq avec vraiment une chance de fou mais ce qui est ce qui est assez rare et vous ne savez pas ce que vous aurez alors que en achetant directement là vous savez ce que vous avez et il n'y a pas de doute possible il faut ces trois navires là en priorité le massage aux 7 je le répète dernière chose ils nous ont fait une mine une chaîne de mission qui peut paraître très alléchante qui pour le coup est très alléchante parce que pour 8385 doublons vous avez la totalité des lots donc c'est à dire ici vous aurez trois conteneurs bonus spéciaux ensuite vous aurez quatre conteneurs plus de charbon ensuite vous aurez un conteneur des black friday mais c'est un conteneur black friday c'est pas un premium donc en fait vous avez un très faible pourcentage de chances d'avoir un navire attention lisez bien vous avez que 0,4% de chances d'avoir un navire et au bout de 625 ouvertures vous avez un navire donc autant vous dire que vous aurez pas de navire donc c'est pas intéressant ici vous avez un lot de jours premium on s'en fiche un peu plus de crédit on s'en fiche deux conteneurs de plus qui fait 3 des conteneurs inutiles un lot de dix mille charbon pourquoi pas un conteneur véritable intéressant des black friday ici 70 xp de commandant d'élite encore des bonus rares de l' xp libre encore des contenus là il y en a 6 donc ça fait 7 ah non c'était conteneurs de des conteneurs pas terribles vous voyez c'est ceux qui sont pas intéressants encore des jours premium encore des bonus plus importants et de l'eau black friday ce qui fera trois vrais conteneurs intéressants et à la toute fin le repulse le repulse black qui est un navire très intéressant très fort y'a pas de doute là dessus à son tiers tiers 6 offert avec son commandant et un emplacement de port pourquoi je vous dis que c'est une escroquerie à mes yeux très important parce que et c'est ce que je me tue à vous dire constamment le parrainage est très important j'entends souvent des joueurs me dire ah je suis pas parrainé mais j'ai déjà un tiers 8 j'ai pas envie de recommencer ça fait une deux trois semaines que je joue vous faites une grave erreur une grave erreur je vous mettrai en épinglé en haut à droite donc cliquez dessus mettez en poste cette vidéo allez consulter l'autre si vous ne connaissez pas les bonus du parrainage je vous drop en bas de vidéo et dans la vidéo dans le descriptif en fait vous aurez mon lien de parrainage en haut à droite vous aurez aussi une vidéo vous expliquant tous les bonus du parrainage quand on va donc du coup dans la station de recrutement de mon côté que je regarde les détails des récompenses une fois que vous êtes parrainé vous obtiendrez gratuitement un navire un premier navire premium tiers dieu mden avec son commandant à 9 points et 7 jours premium donc ça on s'en fiche un peu du mdn mais un commandant à 9 points c'est plusieurs semaines de jeu voire mois avant d'obtenir un commandant à 9 points c'est très long d'accord et c'est très très intéressant donc il vaut mieux gaspiller un mois de votre côté recommencer un compte à zéro ne serait ce que pour ce commandant à 9 points les quelques jours premium et les bonus qui en suivent je vais pas rentrer dans tous les détails je il faudra vraiment que vous alliez consulter ma vidéo bonus parrainage qui avait un épinglé plus haut que vous la retrouviez dans ma chaîne parce que au bout du moment à partir du moment où vous avez débloqué votre premier tier 6 naturellement vous avez débloqué votre premier tier 6 de branches gratuite vous l'avez joué dans une partie il faut que la partie soit une victoire vous débloquerez le répulse gratuitement grâce au parrainage avec un commandant encore une fois à 10 points qui vous fait gagner des mois de jeu et tous les autres bonus que vous voyez affiché à l'écran et ça c'est pour les gens qui auraient déjà un compte et qui aurait arrêté plus de 90 jours c'est les autres bonus destinés spécifiquement à ces personnes donc je ne m'étale pas plus que ça sur les bonus du premium du dieu du parrainage mais il vaut mieux perdre un mois de jeu pour en gagner d'autres plusieurs mois et c'est pas les seuls bonus que vous gagnez en étant parrainé mais je n'en parle pas plus vous aurez la vidéo à titrer en épinglé que vous avez eu plus tôt donc clairement tous les gens que j'ai parrainé qui avait déjà commencé à jouer m'ont dit merci d'avoir insisté quand je vois tout ce que je gagne grâce à ton parrainage vous pouvez vous faire un parrainage par qui vous voulez ça m'est égal que ce soit moi ou n'importe qui d'autre mais ne passez pas à côté des bonus de parrainage ok donc voilà ceci étant dit on revient du coup sur les black friday qui était vraiment le but de cette vidéo je vous referai aussi peut-être une vidéo tier liste pour parler spécifiquement des ajouts rajouter les quatre nouveaux navires dans cette tier liste en attendant je vous mets aussi en descriptif en haut à droite nouvelle épinglé une vidéo vous emmenant vers la vidéo tier liste de 2022 bien sûr ok donc il y aura pas ces quatre navires dans la liste mais au moins vous aurez un petit oeil sur la tier liste de 2022 ce qui vous permettra déjà d'y voir assez clair sur les choix de navire les autres choix de navire possible dans cet événement gardé toujours en tête que malgré la vidéo que j'ai fait sur les tiers liste que il ya des navires achetables en charbon donc ne vous faites pas avoir je ne vous encourage pas à acheter sous prétexte que j'ai des 10% lorsque vous êtes parrainé et que vous faites des dépenses je touche 10% mais moi c'est pas mon intérêt je dis tout le temps ne fait pas de dépenses à l'exception d'acheter un le compte premium de l'élargir pour être plus tranquille plus longtemps voilà c'était le surfer pour vous servir je vous fais des gros bisous passer d'excellents moments en famille et sur le jeu n'hésitez pas à passer sur mon discorde en bas de vidéo aussi vous retrouverez le discorde de la communauté fr pour trouver un clan c'est parce qu'il ne il est quand même beaucoup plus intéressant de jouer avec du monde actif que tout seul tout ça en bas de vidéo dans le descriptif je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous rase ça vous aura plu ciao